Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et cette semaine, on va parler du métier d'ambulancier SMUR. Alors c'est parti, on perd pas de temps. Let's go ! Ok, donc bonjour à tous, je suis à nouveau avec Maxime. On va parler dans cette vidéo du métier d'ambulancier SMUR. Maxime, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo ? Ouais, tout à fait, bonjour à tout le monde. Je suis Maxime, je suis ambulancier SMUR depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Tu fais partie des vétérans ? Tout à fait, les vétérans, je crois que c'est les mêmes. Exactement, lorsque je suis arrivé, Maxime était déjà là et d'ailleurs, j'ai fait une première SMUR aussi avec toi. Ça remonte un petit peu, ça commence à remonter un peu. Alors première question que j'ai déjà envie de te poser, c'est quoi au final les missions d'un ambulancier SMUR ? Alors elles sont multiples. La première, si on prend les textes légaux, nous c'est conduire l'équipe en toute sécurité sur le milieu de l'intervention. Ça, c'est important déjà. C'est très important, je dirais que c'est la mission première de l'ambulancier SMUR. Ensuite, comme vous avez peut-être vu le voir dans les vidéos précédentes, on a des gros locaux, on a la gestion des locaux et la gestion des véhicules. On doit s'assurer que tout le matériel est bien à bord du véhicule, qu'il n'y ait pas de dérivés, qu'il ne manque rien. Ça, ça fait partie de vos missions journalières. Que tout soit en état de fonctionner, dès l'instant où il y a un souci, on va gérer avec le biomédical. Et on doit aussi connaître l'ensemble du matériel pour pouvoir le mettre à disposition en intervention parce qu'on fait partie intégrante de l'équipe. Et justement, une question que je me pose, on en avait déjà parlé, mais est-ce que ce n'est pas trop stressant de prendre le volant et on sait qu'on part sur des choses très graves comme des arrêts cardiaques. Est-ce que de se dire qu'il faut être là-haut le plus possible, est-ce que ça a une difficulté au niveau de la conduite ? Si, bien sûr. Bien sûr, ça complique aussi la situation. On doit rouler vite, tout en préservant la sécurité de l'équipe, mais également des autres usagers parce qu'on n'est pas les seuls sur la route. D'ailleurs, ça, les réactions des usagers avec les gyrophares, comment ça se passe habituellement ? Je le sais, mais... Ça peut parfois être un petit peu compliqué. Ce n'est pas vraiment de leur faute, c'est parce qu'ils sont surpris parfois de nous voir arriver. Ils ont des réactions qui sont à l'encontre de celles qu'on espérerait voir, mais tout ça, avec l'habitude, on anticipe tout ça au préalable. On a des formations également pour pouvoir anticiper tout ça. C'est vrai que lorsqu'on voit les gens, le médecin, nous, on est à côté de l'ambulancier, donc on voit ce qui se passe. C'est vrai que des fois, les gens sont un peu tétalisés et vont carrément ralentir, voire même carrément, presque s'arrêter au milieu de la route, à nous bloquer carrément parce qu'ils ne savent pas quoi faire et ils sont en effet tétalisés. Donc, au final, quelle est la bonne réaction à adopter ? Lorsqu'on voit un véhicule d'urgence arriver et qu'on n'a pas la possibilité de se mettre sur le côté, c'est de garder son allure. D'accord. Pas se mettre en danger à essayer de rouler vite, garder son allure, nous, on s'adaptera à votre vitesse et dès l'instant où vous avez la possibilité de vous écarter, écartez-vous pour qu'on puisse passer. Et lorsqu'on est au feu rouge et qu'on l'attend, est-ce qu'on peut passer le feu pour laisser passer le véhicule ? Tout à fait. Même s'il y a un ralard de feu, en fait, sur les vidéos, c'est vu que le SMUR est juste derrière vous donc vous ne serez pas pénalisé à ce moment-là. Voilà, donc essayez de nous laisser passer si vous entendez les gyrofards, ça c'est très important. Tout à fait. Et une question assez importante aussi, quelle est la différence entre un ambulancier, parce que j'avais fait une vidéo déjà sur le métier d'ambulancier et je vous remets le lien en haut juste ici, et quelle est la différence entre le métier d'ambulancier et ambulancier SMUR ? À la base, la formation est la même. Le tronc commun est le même. Ensuite, nos missions sont totalement différentes. Comme vous avez peut-être vu la vidéo sur les ambulanciers privés, vous avez vu toutes leurs différentes missions. Nous, on intervient à trois. On a systématiquement un médecin et une infirmière avec nous. Normalement, on n'intervient que sur de l'urgence vitale, donc sur des choses très graves, normalement. Pour nous, et surtout, de gérer tout le matériel et toute la partie technique qui est liée autour de cette intervention. Et justement, alors, quelle est la formation s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui disent « Franchement, j'adorerais un jour de venir en lancer SMUR ? » Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir le diplôme d'ambulancier, bien sûr, qui est le tronc commun à tous les ambulanciers. Pour intégrer un SMUR, il faut la FAE, qui est la Formation d'Aptitude à l'Emploi. C'est une formation complémentaire au diplôme d'ambulancier. Il faut avoir le poids lourd, également. Le permis poids lourd ? Le permis poids lourd, tout à fait. Pour des véhicules comme ça, en fait ? Celle-ci est poids lourd, voilà, tout à fait. Il y a des SMUR en France qui sont dotés de berce avec de véritables poids lourds pour pouvoir transporter le PSM. Les remorques ? Oui, tout à fait, les remorques. Et donc, du coup, ça fait partie des choses à avoir. Et en complément, nous, on fait de la Formation de Conduite Rapide au Mans. Ah oui ? Sur circuit ? Oui, tout à fait. Sur circuit, Conduite de nuit, Conduite sur pluie, Conduite rapide avec un véhicule qui nous colle ou alors que nous, on colle pour pouvoir être en osmose. D'accord. Donc, c'est toutes les techniques à apprendre et on va régulièrement se remettre, se reformer au Mans. OK, OK. Merci beaucoup, Max. Quelles sont les difficultés du métier ? Parce que je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Déjà, aux urgences, au quotidien, on sait qu'on a beaucoup de difficultés. Dans le métier d'ambulance SMUR, qu'est-ce qui est difficile dans votre métier ? Dans notre métier, ce qui peut être difficile, il y a les horaires, bien sûr. On travaille en 12 heures, on travaille le jour, la nuit, les week-ends, les jours fériés. Et puis, comme nous, c'est que des fois, on est censé terminer à 18h30 et on va avoir un départ 15 minutes avant. Voilà, tout à fait. Et on sait que des fois, on part très loin à l'autre bout du département et on va rentrer à 22h, à 23h. Donc ça, on est tous dedans et souvent, on envoie le petit SMS à la maison pour prévenir que c'est ça. Exactement. Mais bon, ça fait partie du métier, on le sait, quand on signe, on sait que ça va se passer comme ça. Après, il y a l'adaptation aux différentes équipes parce que chaque jour, ça va être un médecin différent, une infirmière différente. Donc, il faut aussi s'adapter aux petites habitudes de chacun. C'est ça, parce qu'entre les médecins, on n'a pas tous les mêmes habitudes aussi. Non, non, tout à fait. Donc, après, au bout de 20 ans, on vous connaît tous un peu, donc on connaît un peu tous vos habitudes et vos petits travers. Donc, on a l'habitude de s'égérer le genre de situation. Mais en fait, oui, c'est l'adaptabilité à l'équipe, mais également, mais également, je pense aussi aux secouristes pompiers et également à chaque situation est vraiment unique. Oui, oui, même si on va faire 10 arrêts cardiaques de suite, ils seront tous les 10 différents. Il y a les lieux qui sont différents, le personnel avec lequel on va intervenir qui sera différent. Quels sont les côtés plus sympas du BP ? Parce que je sais que aussi, tu es un passionné de ton métier. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes, en fait, ce que tu apprécies ? Il ne faut pas se mentir, il y a quand même cette adrénaline à nous qui nous plaît à tous. Une différente mission, en fait. Chaque fois, c'est différent. Notre implication dans ces interventions, moi, j'apprends énormément de choses, même au bout de 20 ans, j'apprends des choses tous les jours encore. Ça, c'est vrai. Parce que aussi, la médecine évolue, les techniques évoluent. Tout à fait, les techniques évoluent, le matériel évolue. Moi, j'aime bien échanger avec vous, avec les docs. J'aime pas rester avec des questions, donc j'apprends énormément aussi à ce niveau-là et ça me permet aussi de faire un peu de formation à côté. Et puis aussi, c'est ce que vous m'avez déjà dit les ambulanciers et c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'au final, aucune journée est la même. Tout à fait. Chaque jour est différente. Ça, c'est le côté sympa. Est-ce que tu sais comment ça se passe pour les ambulanciers dans les autres pays ? Est-ce qu'ils ont les mêmes formations ? Est-ce qu'ils ont les mêmes compétences ? Non, non, non. Après, ça va dépendre des pays, mais si on prend par exemple la Belgique ou même les Etats-Unis ou même en Italie, je crois qu'en Italie, c'est aussi différent. Ils ont des formations qui sont beaucoup plus poussées que les nôtres et on pourrait les associer à des paramédies qui, en fait, c'est eux qui vont gérer toute l'intervention. D'ailleurs, ça me fait repenser, on a une évolution aussi du métier d'ambulanciers. Tout à fait. Oui, si tu veux, on est en train de monter un petit peu en compétences avec un décret qui est paru il y a un an maintenant au mois de mai de l'année dernière où on aura des champs de compétences qui vont être élargis. Alors, comme quoi ? La réalisation d'électrocardiogramme. Oui, d'électrocardiogramme. On va pouvoir donner certains médicaments sur prescription médicale, car des aérosols, il y a notamment les tracs également qu'on pourra aspirer dans certaines conditions. Donc voilà, ça, c'est toute une évolution de notre métier qui va nous permettre d'évoluer notamment vers l'UMHP qui est en train de se profiler en toute la France. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça, j'en parlerai encore dans une autre vidéo si c'est encore vraiment spécifique. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir une évolution et d'une montée en compétences aussi parce que c'est tout à fait légitime. C'est vrai qu'au final, c'est toi qui m'as formé sur beaucoup de choses aussi en pré-hospitalier en fait. Et comme beaucoup d'autres médecins et faites partie d'équipe. Autre question que je vais te demander, Max, parce qu'on parle... Beaucoup de questions. Oui, je vois ça. Parce qu'on a aussi, on fait des interventions souvent de nuit. Et est-ce que tu peux me dire par rapport aux gyrophares et aux sirènes ? Comment ça se passe ? Quand est-ce que tu sais quand est-ce que je mets mon gyrophare ? Quand est-ce que je mets ma sirène ? Que tu peux éclairer un peu sur ce point-là. Alors, si on prend les textes réglementaires, normalement, on doit avoir les feux de croisement, les gyrophares et le deux thons en permanence lorsqu'on se déplace. Évidemment, la nuit, pour éviter de réveiller toute la ville, on évite de mettre le deux thons, même si on a un deux thons de nuit. Oui, il y a un mode... Il y a un mode nuit. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu moins fort, en fait. Tout à fait. Donc, en réalité, il y a quand même ici, dans notre petite ville à nous, il y a quand même beaucoup moins de circulation la nuit. Donc, avant de mettre le deux thons, soit on anticipe avant d'arriver au feu, on le met juste avant de passer le feu et on ralentit fortement et on s'assure qu'il n'y ait personne dans le croisement. On ne passe pas comme en journée où on a beaucoup plus... La nuit, c'est beaucoup plus simple. Et donc, les gyrophares, de toute façon, dès qu'on part en intervention, si on met les gyrophares... C'est obligatoire. Et lorsqu'on revient sur le retour, là, on ne les met pas. On coupe tout. Là, on vient un véhicule lambda et on est soumis à la réglementation routière comme n'importe quel autre usager. Et petite question aussi, parce que des fois, ça nous arrive des fois de se faire flasher. Parce qu'on sait qu'on roule des fois un peu vite. Oui, tout à fait. Et on se fait flasher. Donc, tu perds des points ? Non, 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 non. En règle générale, alors soit, sur les photos, ils s'aperçoivent qu'on était avec des gyrophares, etc., donc ils ne les envoient pas. Et si jamais ils les envoient, ça va directement au SAMU. Le SAMU, lui, retrace l'intervention, l'horaire à laquelle on était flashé et il justifie derrière qu'on était en intervention et que donc, on était autorisé à dépasser l'élimination du casque. C'est l'administratif. Et juste pour terminer la vidéo, est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous dire sur une intervention ? Parce que je sais que là, on a vécu énormément d'interventions, même ensemble, des fois, des interventions très difficiles. Est-ce qu'il y a une intervention qui t'a marquée ou tu veux raconter ? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui nous marquent tout au long de notre vie. Moi, celle qui m'a le plus marquée, c'est le premier gamin, le premier bébé que j'ai fait en arrêt cardiorespique qui me rappelle de son prénom, je rebois encore son visage. Après, j'en ai fait d'autres, mais ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Après, on a des interventions avec certaines anecdotes qui doivent être aussi rigolotes. Oui, oui, oui. Voilà, et des interventions difficiles, on en dit souvent. On vit avec une quinzaine de jours, trois semaines, on en parle, on débriefe et puis ensuite, on passe à autre chose parce que l'émission s'enchaîne en fait. Ok, merci Max, ça m'a vraiment fait plaisir de parler de cette vidéo avec toi. Je t'en prie, moi aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Pensez bien sûr aux petits pouces pour nous soutenir et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Ciao !